Bonsoir à tous, merci de m'accueillir, merci à la mairie du 13e de m'accueillir dans la salle des mariages. Je suis d'autant plus flatté que je suis moi-même habitant du 13e et j'en profite pour remercier mon ami et voisin du 13e, Alain Coulon, qui m'a donné beaucoup de matière à une époque où il n'y avait rien, il n'y avait aucun écrit en français sur les cahiers des charges et l'expression des besoins pour le système d'information. Donc Alain m'a passé deux articles qui étaient des éléments de méthodologie qui sont devenus des articles que j'ai réutilisés et que je réutilise encore, y compris dans le dernier ouvrage que j'ai produit. Alors comme on est dans la salle des mariages, j'en profite. Je me suis posé la question de la similitude entre un cahier des charges et un mariage et je me suis dit qu'il y avait au moins trois similitudes, alors vous en trouverez certainement d'autres. D'une part, un mariage et un cahier des charges, ce sont des éléments contractuels, ils ont une valeur contractuelle. Le deuxième point, c'est qu'un mariage et un cahier des charges, ils doivent être validés longtemps à l'avance et à plusieurs fois successives par toutes les parties prenantes. Donc vous connaissez la phrase, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le dise maintenant ou qu'il ne le taisent à jamais. Eh bien avec un cahier des charges, c'est pareil, on valide et on valide de manière progressive. On publie, on fait une deuxième publication, etc. Il y a d'autres similitudes. Je vais vous parler un petit peu de l'historique. Alors je vous présente les différents ouvrages que j'ai produits sur le sujet. Ce n'est pas pour me vanter de toute ma production littéraire, c'est pour vous faire l'historique. Donc j'ai écrit un premier livre en 2006 qui s'appelle « Définition des besoins pour le logiciel » aux éditions Hermès. Il n'a pas eu beaucoup de succès parce que c'est les éditions Hermès. En 2010, « Expression des besoins pour le système d'information » et il en est aujourd'hui à sa cinquième édition, dernière édition en date 2022, octobre 2022. Le petit cahier des charges informatiques qui est un condensé, super condensé. Et enfin, « Ingénierie des besoins » qui est un livre qui s'est vendu à trois exemplaires. C'est un livre qui est en auto-édition. C'est un livre que j'ai écrit et produit en auto-édition pour mes apprenants et mes étudiants. Il n'est pas fait pour être vendu en librairie. Vous pouvez l'acheter si vous voulez, mais c'est plutôt un manuel technique, très technique, sous forme de fiches d'ingénierie des besoins. Alors, ce livre, il est tombé sous le regard d'une éditrice des éditions Gé Réseau qui m'a envoyé un mail. C'était pile il y a exactement un an. C'était le 14 novembre 2022. Et elle me dit, « Monsieur Constantinidis, je vois que vous avez publié un ouvrage en auto-édition. Est-ce que vous serez intéressé pour publier un ouvrage chez un éditeur traditionnel ? » Elle n'avait pas vu que j'en avais déjà publié trois chez des éditeurs traditionnels. Et à mon souvenir, j'ai longtemps réfléchi, parce que produire un ouvrage, c'est un gros travail. Alors, j'ai longtemps réfléchi, à mon souvenir, j'ai longtemps réfléchi, mais tout à l'heure, j'ai voulu vérifier. Et entre le moment où j'ai reçu ce mail et le moment où j'ai répondu, j'ai donné ma réponse affirmative, « Il s'est passé 11 minutes. » Voilà. Donc, en fait, je n'ai pas longuement réfléchi. J'ai réfléchi 10 minutes et j'ai répondu oui. Pourquoi ? Parce que ce dont on avait besoin et qui n'était pas dans mes productions, c'est un guide pratique. Donc, l'ouvrage s'appelle « Guide pratique du cahier des charges ». Et le sous-titre, c'est « De la définition des objectifs à la rédaction, faciliter l'expression des besoins ». Et ça, c'est mon job, je facilite l'expression des besoins. Je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage si nécessaire, mais je suis surtout facilitateur, consultant et facilitateur. j'aide les entreprises, les organisations, les établissements de santé très souvent à améliorer l'efficience de leur expression de besoins. Donc, j'interviens en consultant, en formateur, en facilitateur. Et ce que j'ai remarqué, de par mon expérience, c'est que très souvent, les cahiers des charges, ils ne sont pas faits par un AMOA professionnel, ils ne sont pas faits par un consultant, ils ne sont pas faits par quelqu'un qui a une formation en ingénierie du logiciel. Très souvent, alors je travaille beaucoup pour les établissements de santé, et dans les établissements de santé, le cahier des charges, il peut être fait par un cadre de santé, il peut être fait par un pharmacien, il peut être fait par un directeur, pas nécessairement le directeur des systèmes d'information. Donc, ces personnes, elles ont besoin de conseils pratiques et d'avoir une méthodologie qui est simple, pratique, efficace. Donc, c'est le but de ce livre, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je voudrais d'abord, on parle d'ingénierie des exigences ou d'ingénierie des besoins, c'est la même chose, c'est un synonyme. Il y a une différence fondamentale entre besoins et exigences. Les besoins, j'ai beaucoup réfléchi, parce que ça fait 20 ans que j'ai écrit sur le sujet, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que le besoin, et en fait, on ne sait pas ce que c'est que le besoin. On ne connaîtra jamais le besoin de notre client. Ce qu'on peut formaliser, ce sont les exigences. Mais le besoin, on ne le connaît pas. Un besoin, c'est quelque chose qui est vague, et les besoins, ils sont invérifiables, ils sont indéfinis, ils sont incomplets, et ils sont contradictoires. Et cette liste, elle est intentionnellement vague, invérifiable, indéfinie, incomplète et contradictoire, parce que, de toute façon, les besoins, comme je vous ai dit, on ne saura jamais ce que c'est. On a des besoins fondamentaux, boire, manger, se nourrir, se dormir, etc. Mais les besoins d'une entreprise, on ne les connaît pas. Ce qu'on sait, ce qu'on formalise, c'est le résultat de l'expression des besoins, c'est-à-dire le cahier des charges. Et le cahier des charges, il contient des exigences, et rien que des exigences, et ça, c'est aussi un parti pris de ma part, un cahier des charges, il contient des exigences, et rien que des exigences. Alors, qu'est-ce que c'est une exigence ? L'exigence, c'est clair, correct, concis, complet et cohérent. Et la différence, elle est nette. Ce qu'on met dans un cahier des charges, le contenu d'un cahier des charges, ce sont des exigences. Alors, pour aller du besoin aux exigences, eh bien, il y a quatre activités, c'est un processus en quatre activités, le recueil, l'analyse, la spécification, et la validation. Alors, ces quatre activités, elles se font de manière linéaire, mais pas complètement. On a un certain nombre d'outils que je présente dans mes livres, mais que je présente aussi dans ce dernier livre, qui sont, pour le recueil, les interviews, les ateliers de travail, l'observation des personnes sur le terrain, au travail, et des études qu'on peut faire pour analyser les besoins. Donc, l'analyse, ça consiste à prioriser les besoins, à les représenter sous forme de diagramme, et à les mettre en cohérence. Et là, on est progressivement en train de passer du besoin à l'exigence. Ensuite, on va spécifier, et la spécification, ça consiste, c'est trois activités, trois sous-activités, formulées, structurées, vérifiées. Je vous rappelle que la vérification, ce n'est pas la validation. On va vérifier quoi ? On va vérifier que notre document, il est clair, correct, concis, complet, cohérent. Et après ça, on va valider les exigences en faisant des maquettes, en faisant relire les parties du cahier des charges, ou la totalité du cahier des charges, en faisant des revues du document, en particulier du document final, et pour le document final, en obtenant l'accord formel des parties prenantes. Donc, ce sont ces quatre activités, et ce ne sont pas des activités linéaires. On ne va pas dire, on va recueillir, cette semaine, on va recueillir les besoins, la semaine prochaine, on va les analyser, et la semaine d'après, on va les spécifier. Je vois ça, il y en a qui font ça, ce n'est pas la méthode la plus efficace. Ça ne se fait pas comme ça. C'est beaucoup plus agile que ça. En réalité, on va partir de quelque chose qui est complètement flou. Comme je vous ai dit, les besoins, c'est vague, il y a des besoins qui sont implicites, il y a des besoins qui sont sous-entendus, il y a des envies, des souhaits, des désirs, des vœux pieux, et il y a des demandes en tout genre. Donc, les besoins, c'est ça, et de toute façon, on ne verra jamais ce que c'est qu'un besoin. Et avec tout ça, on va aller au cahier des charges. Et le processus qui permet d'aller des besoins jusqu'au cahier des charges, c'est un processus itératifs. On va faire des brainstormings, des réunions, des interviews, on va faire des maquettes, on va faire des modèles graphiques pour consolider l'ensemble, on va faire des matrices, des tables de vérité, des arbres de décision, on va faire une formalisation d'une partie ou de l'ensemble, et on va finir par arriver à un cahier des charges qui va être validé, complètement finalisé. Donc, c'est une opération en spirale. Il n'y a rien de plus agile que l'expression des besoins. Alors, c'est une démarche itérative, comme je vous l'ai dit, et c'est une démarche incrémentale. C'est-à-dire que à chaque boucle d'itération, on va en rajouter un peu plus. On va partir, on va tout mettre dans un grand entonnoir. Les résultats des réunions, des interviews, des ateliers, ça s'appelle le recueil des besoins, première étape. Et une fois qu'on aura mis ça dans l'entonnoir, on va le faire passer par des filtres, et en particulier par le filtre des objectifs. Et je vais vous parler longuement de... Enfin, longuement, je vais vous parler, je vais passer une minute, à vous parler de l'aspect objectif. On va les passer par le filtre du contexte et de l'existant, de manière à éliminer les besoins qui n'ont rien à faire dans notre futur cahier de charge. Ensuite, on va analyser tout ça, c'est-à-dire qu'on va le mettre en cohérence et on va le spécifier pour arriver à un document qui s'appelle, en général, mais pas toujours, un cahier des charges. Donc ça, c'est une opération qui peut sembler linéaire. En réalité, l'usine à cahier des charges, elle n'est pas comme ça. Elle contient des boucles de rétroaction. Et les boucles de rétroaction, elles se trouvent à chaque étape. Il y en a tout le temps des boucles de rétroaction. On ne peut pas travailler de manière linéaire. On va toujours faire des retours arrière. Et optimiser l'expression des besoins, et c'est mon job, améliorer l'efficience de l'expression des besoins, c'est quoi ? C'est maximiser l'efficacité de ce que vous voyez en noir et minimiser au minimum possible les boucles de rétroaction parce que chaque fois qu'on rétroagit, on perd du temps. Donc les rétroactions sont inévitables, mais on va essayer d'en avoir le moins possible. Alors pour arriver à ça, déjà, quel est le point de départ ? Parce que comme vous voyez, là, on est en boucle. Mais comment est-ce qu'on amorce la pompe ? Comment est-ce qu'on amorce la pompe à exigence ? Eh bien, il y a une chose qui est super importante, super importante à faire, c'est de définir avant tout le concept. Le concept de notre futur système. Si on écrit un cahier des charges, c'est pour un futur système. Et ce futur système, si on n'a pas défini le concept, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors le concept, moi je l'appelle le triangle d'or. C'est difficile à faire, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace si vous voulez bien démarrer. Et si vous voulez éviter de faire des retours arrière qui vont vous... qui vont... qui vont... augmenter les délais, augmenter les charges et diminuer la qualité. C'est le triangle, objectif, périmètre, partie prenante. Donc il y a trois choses à examiner et de préférence à formaliser. c'est l'objectif. Pourquoi ? Pour qui ? Les parties prenantes, qui va profiter, qui va payer, qui va utiliser le système, qui va développer le système, qui va maintenir le système dans les parties prenantes ? Et le périmètre, c'est le périmètre fonctionnel, éventuellement le périmètre organisationnel. Est-ce que ce système, on le veut pour toute l'organisation ou juste pour un service ? Éventuellement, le périmètre géographique. Donc, tant qu'on n'a pas formalisé ces trois points, objectif, périmètre, partie prenante, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On est parti au casse-pipe et on le voit très souvent, le casse-pipe. Un des moyens très utiles et relativement simples pour déterminer le périmètre en particulier, c'est le diagramme de contexte. Donc là, vous voyez un diagramme de contexte pour un logiciel pour le système d'information hospitalier. Je travaille beaucoup avec les établissements de santé. Le diagramme de contexte, c'est le seul diagramme, et là, c'est du UML, c'est le seul diagramme qui est compréhensible par tout le monde. Un comptable, une infirmière, un brancardier, il est capable de comprendre ça. Le seul diagramme que vous verrez systématiquement dans les cahiers des charges que j'élabore, c'est le diagramme de contexte. Donc, vous avez... C'est un diagramme de flux, en fait. Mais si vous faites un diagramme de flux où il y a des ronds et des flèches dans tous les sens, personne n'y comprendra plus rien. C'est un diagramme de flux très simple. Vous avez au milieu le système à l'étude et tout autour, les utilisateurs ou les logiciels qui sont interfacés avec le système à l'étude. Et donc, vous définissez de cette manière la frontière entre le système et le monde extérieur. Et ça, c'est super important. Ça fait partie du triangle objectif-périmètre-partie prenante. Alors, comment je fais dans la pratique ? Je vais vous ouvrir une fenêtre sur mon laboratoire d'expression des besoins. Je vais vous montrer comment je travaille et comment je conseille à mes clients de travailler. Vous avez besoin de papier kraft en rouleau de 10 ou 50 mètres. Vous déroulez 3 mètres de papier kraft en 1 mètre de large et vous prenez un gros paquet de post-it de différentes couleurs. Au milieu, vous avez le périmètre avec le diagramme de contexte. À gauche, les objectifs. À droite, les parties prenantes. Je vous déconseille fortement à ce point du processus d'utiliser des outils informatiques. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça va trop vite. Il y a trop de modifications. Et c'est très difficile d'interagir à 6 ou 7 autour d'un système informatique. alors que là, les personnes, elles peuvent se lever et coller les post-it, arracher les post-it, les remplacer, les déplacer. Et puis, je donne un certain nombre de recommandations, de consignes à mon client. Je leur dis, écoutez, un objectif, ce n'est pas compliqué. Ça doit tenir sur un post-it de format A5 écrit avec un gros marqueur. Voilà. Si ça dépasse, ce n'est pas bon. Évidemment, c'est une règle de pouce. Ce n'est pas une règle absolue. Mais en général, ça marche. Donc, vous avez... Là, c'est un cas réel. C'est juste une photo que j'ai faite pendant un de mes ateliers. Donc, les objectifs, ils sont à gauche sur des post-it verts. À droite, vous avez les différentes parties prenantes. Certaines parties prenantes vont devenir des utilisateurs auquel cas, on va les coller au milieu dans le diagramme de contexte. Et puis, si nécessaire, on les bouge, on les modifie, on les supprime ou on les met de côté dans un coin. Voilà. Donc, ça, c'est une manière la plus efficace de travailler, à mon avis. Une fois qu'on a défini l'objectif, les parties prenantes et le périmètre, c'est-à-dire le triangle d'or, eh bien, le reste en découle de manière très simple. Une fois que vous avez déterminé ça et que vous l'avez formalisé et que vous l'avez fait valider, et ce que je vous conseille, c'est de le formaliser dans un document et de le faire valider par les parties prenantes, après, il n'y a plus qu'à descendre. Après, pour chaque objectif, eh bien, chaque objectif, il va se décomposer en exigences et chacune des exigences va se décomposer en exigences plus fines et encore plus fines jusqu'au moment où on va arriver à ce que j'appelle des exigences élémentaires parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots en français qui s'appellent en anglais « atomic requirements » c'est-à-dire des exigences insécables. C'est la plus petite unité d'exigences. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges ? Un cahier des charges, c'est un document qui est arborescent. On va avoir un paragraphe, trois paragraphes avec le concept, les exigences de haut niveau et enfin, les exigences élémentaires. Donc, des exigences insécables. Il faut savoir que les exigences, il faut les classer. Et pourquoi il faut les classer ? Eh bien, parce que dans un document où il y a mille exigences et ça arrive très vite, eh bien, c'est difficile de s'y retrouver si on n'a pas bien structuré le document. Je vais y revenir. Donc, on va faire un document de concept. On va faire valider ce document de concept. C'est la partie la plus rapide et aussi la plus difficile. Une fois qu'on aura validé le document de concept, on pourra faire un cahier des charges qui consiste à prendre les objectifs et à les descendre. Et si on veut, on peut faire un cahier des charges plus détaillé. L'idée, c'est de valider à chaque boucle d'itération. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges ? Eh bien, vous avez un document de concept qui contient quatre paragraphes, quatre chapitres. Le contexte, objectif, acteur et utilisateur, c'est-à-dire les parties prenantes, et le périmètre. Et le cahier des charges qui va en découler, les quatre premiers chapitres sont les mêmes. Et ensuite, vous avez les exigences plus détaillées, donc les règles métiers, les cas d'utilisation, les besoins fonctionnels, les exigences spéciales qui sont l'interopérabilité et l'interface que j'ai mis dans un chapitre particulier parce qu'elles ont un certain nombre de particularités. Et les exigences que j'appelle exigences de qualité du produit, c'est ce qu'on appelle entre professionnels les exigences non fonctionnelles, mais l'expérience montre que si je dis exigences non fonctionnelles, les gens ne comprennent pas. Alors qu'exigences de qualité, là, les gens y comprennent. Et enfin, les contraintes. Alors, un des outils qui est à la fois un outil et puis un élément du cahier des charges qui est très utile et très pratique, c'est le cas d'utilisation, le use case. Et qu'est-ce que c'est qu'un use case ? En théorie, c'est très simple. En pratique, c'est pas si simple que ça. Un use case, c'est un ensemble de scénarios. C'est un ensemble de scénarios qui va aboutir ou ne pas aboutir. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un use case qui est... je prends l'exemple classique en ingénierie du logiciel, le distributeur de billets. Vous avez les étapes, donc en rouge, vous avez le scénario nominal qui est le scénario le plus classique quand tout se passe bien. À la fin, la personne, elle est partie avec son argent, avec son argent liquide, etc. Donc, le scénario nominal, c'est quoi ? C'est le système présente... demande à l'utilisateur de mettre son PIN, l'utilisateur met son PIN, le système demande la somme, l'utilisateur met la somme, indique la somme, le système, etc. Et on arrive jusqu'au moment où... Et puis, il y a des cas... Il y a des scénarios alternatifs. Par exemple, si la personne s'est trompée de code, elle peut refaire le code. S'il n'y a pas d'argent dans la caisse, dans le DAB, eh bien, il ne va pas pouvoir servir, donc on va faire une boucle. Et puis, il y a les exceptions qui sont les fins totalement anormales. Par exemple, il y a une panne et puis le système tombe en rad. Ça, c'est une exception. Alors, c'est intéressant parce que quand on examine les scénarios, on prend le scénario classique qui est le plus simple et on se met de côté, on se débarrasse des scénarios alternatifs et des exceptions. Donc, c'est très intéressant dans un atelier de travail parce que mon client, il me dit, ouais, mais attendez, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'argent dans la caisse ? Je lui dis, écoutez, oubliez ça, faisons plus simple. Et vous arrivez au scénario nominal. Et une fois qu'on a bien ficelé le scénario nominal, on peut s'occuper des scénarios alternatifs et des exceptions. Donc ça, c'est un outil qui est puissant. Alors, j'y consacre 10-15 pages dans mon ouvrage. Il faut savoir que le bouquin, le grand classique sur le sujet, c'est le bouquin d'Alistair Coburn. Si vous voulez faire, si vous voulez utiliser le processus de manière professionnelle, parce que vous avez un client avec qui vous allez faire des use cases, lisez le bouquin de Coburn Écrire des cas d'utilisation efficaces. Il fait 300 pages. Voilà. Donc là, c'est le use case à toutes les sauces. Ce que je conseille, et c'est aussi le conseil de Coburn, je me suis inspiré de lui pour tout ce que je fais, c'est de travailler en largeur d'abord. C'est-à-dire que lors d'un premier atelier, on va trouver juste les cas d'utilisation, on va leur donner un nom et on va faire une courte description en deux lignes. Qui sont les acteurs ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et puis, on va lui donner un nom. Et lors d'un deuxième atelier ou plusieurs ateliers de travail, on va faire le scénario nominal de chaque cas d'utilisation et ensuite, les cas d'utilisation, les scénarios alternatifs de chaque cas d'utilisation. La tendance naturelle, c'est de faire, de travailler verticalement, de travailler en profondeur. Ça, c'est une tendance naturelle partout, que ce soit pour les cas d'utilisation ou que ce soit pour tout le reste, on a tendance à creuser et à aller dans les détails, alors que ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de travailler en largeur d'abord. Alors, dans mon précédent ouvrage, je donnais un certain nombre d'outils, une boîte à outils. Là, je m'adresse à toute personne qui est amenée à faire un calier des charges ou à exprimer des besoins. Et donc, je donne une méthode, je dirais, recette de cuisine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variante, bien entendu. Vous pouvez mettre votre variante et le faire à votre sauce. Mais la recette que je vous donne et que je donne dans mon ouvrage, c'est cette étape, cadrer et planifier. Deuxième étape, analyser l'existant. Troisième étape, définir le concept. À la fin de cette troisième étape, on a un document de concept. Validez le document de concept. Faites-le signer. Ça vous évitera beaucoup de problèmes par la suite. Élaborer les cas d'utilisation. Validez les cas d'utilisation avec les parties prenantes intéressées par chaque cas d'utilisation. Si j'ai un cas d'utilisation, je prends un exemple hospitalier sur la prescription du médicament. Il y a trois profils utilisateurs qui sont concernés. C'est le médecin, l'infirmière, le pharmacien. Donc, c'est trois personnes qui vont valider. C'est trois profils utilisateurs qui vont valider. Ce n'est pas la peine de faire valider tout le monde. Après, vous en avez un autre. Si vous avez un cas d'utilisation pour le bureau des entrées ou pour les brancardiers, vous allez faire valider par le bureau des entrées, par les brancardiers, etc. Donc, validation de chaque cas d'utilisation. Recueillir et analyser les besoins et valider. Ensuite, spécifier et intégrer les exigences dans le cahier des charges et tout checker. Je vais vous donner une checklist tout à l'heure. Tout checker avant validation définitive du document. Donc, vous avez sept étapes. C'est très simple. Bien sûr, toutes les variantes sont permises. Mais si, pour les personnes qui n'ont jamais fait de cahier des charges ou qui n'en ont fait très peu et qui ne sont pas AMOA avec dix ans d'expérience, avoir une recette de cuisine, c'est bien pratique. Voilà. Alors, ça, c'est le process. Parmi les exigences qu'il faut spécifier et intégrer, il y a une catégorie d'exigences qui est la plus difficile et de loin et la plus négligée. Ce sont les exigences dites non fonctionnelles, c'est-à-dire les exigences de qualité. Alors, pour les exigences de qualité et pour bien les classer, je me suis inspiré et ça fait quand même plus de... ça fait 25 ans que j'utilise cette norme qui est la norme ISO 9126 évoluée en ISO 25000 maintenant. Donc, la norme ISO 9126, elle vous décrit la qualité du logiciel en six caractéristiques. Il y a une caractéristique qui concerne les exigences fonctionnelles et cinq autres qui concernent les exigences de qualité dites non fonctionnelles et qui sont la fiabilité, l'utilisabilité, la portabilité, la maintenabilité et le rendement. OK ? Ces caractéristiques se décomposent en sous-caractéristiques et ces caractéristiques, pour chacune d'elles, il y a une façon particulière de la spécifier. Donc, c'est ça qui rend les choses difficiles. Déjà, on ne connaît pas, on ne sait pas qu'elles existent, donc c'est bien de savoir qu'elles existent et d'autre part, dans la norme ISO 25000, vous avez des paragraphes qui vous permettent de trouver la manière de les spécifier, la manière de les vérifier, la manière de les instancier et ça, c'est super intéressant pour les exigences dites non fonctionnelles, donc les exigences de qualité. Pour les exigences fonctionnelles, c'est beaucoup plus simple. J'ai mis en place une checklist. Alors, il y a plusieurs checklists. Il y a plusieurs checklists de vérification des exigences. Il y en a avec trois ou quatre checkpoints à différentes étapes, etc. Alors, si on veut faire simple, il faut une seule checklist. Alors, moi, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. L'une pour toutes les exigences, fonctionnelles, non fonctionnelles, à toutes. Et une, spécifique aux exigences élémentaires, donc les atomic requirements, les exigences insécables, élémentaires. Et c'est très facile, cette checklist, vous la trouvez en détail, j'y consacre un chapitre. Ces deux checklists, elles s'appellent Maturin et Maturine. Voilà. Alors, si la qualité de votre cahier des charges va être nettement améliorée si, à chaque fois que, avant de publier ou avant de faire valider vos exigences, vous passez par cette checklist. Donc, pour les exigences, pour toutes les exigences, qu'elles soient élémentaires ou pas, vous avez Maturin. Maturin, ça veut dire mesurable, accepté, traçable, hiérarchisé, univoque, réalisable, indépendante et nécessaire. Est-ce que ça vous parle ? Voilà. Mesurable ou du moins vérifiable. Si je vous dis le système doit être facile et simple à utiliser, c'est pas mesurable, c'est un vœu pieux, poubelle. Vous repartez à l'analyse, vous repartez au recueil et vous allez demander à la personne qu'est-ce que vous entendez par facile à utiliser. et vous le spécifiez correctement de manière mesurable. Accepté, ça veut dire qu'il y a un consensus. Traçable, ça veut dire au minimum traçabilité verticale, c'est-à-dire qu'elles doivent se rapporter à une exigence de plus haut niveau ou aux objectifs. Traçabilité horizontale, les exigences, elles évoluent. C'est intéressant de garder la traçabilité des exigences. Hiérarchiser, ça veut dire prioriser et c'est absolument indispensable de prioriser les exigences. Sinon, c'est un fourre-tout. Univoque, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Réalisable, sinon, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on puisse implémenter votre exigence. Si elle n'est pas réalisable, ce n'est pas la peine de la mettre dans le cahier des charges. C'est également un vœu pieux. Indépendante de la solution. Indépendante de la solution. On ne met pas d'élément de solution dans un cahier des charges, on met des exigences. Pas de solution. Et nécessaire, ça veut dire utile à au moins un profil utilisateur. Donc, vous avez cette checklist et pour vous en souvenir, c'est très simple, maturin. Et pour les exigences élémentaires, c'est la même avec un point supplémentaire que l'exigence, elle doit être élémentaire. Je mets ça dans la checklist parce que dans les exigences fonctionnelles ou non fonctionnelles élémentaires, on en voit souvent qui ne sont pas élémentaires, qui sont sans ces lettres et qui ne le sont pas. Voilà. Donc, vous avez maturin et maturine qui sont à votre service à condition de les utiliser. Et le conseil, une fois que tout ça s'est blindé, que vous avez tout vérifié, le conseil, eh bien, je vous donne trois conseils. trois conseils que j'écris dans mon livre exactement de cette façon-là. Il y a trois choses à faire. Valider, valider et revalider. OK ? Donc, la validation, elle se fait à tous les niveaux. Vous avez votre cahier des charges là, qui est une espèce de pyramide. Vous avez le concept qui tient en une page et qu'il faut faire valider par tout le monde. Et on descend jusqu'aux exigences élémentaires. et à chaque étape, on va valider le concept, comme je vous l'ai dit. On va faire valider le document de concept par les parties prenantes. On va valider par les sous-groupes de travail chaque cas d'utilisation. On va valider les règles métiers, les cas d'utilisation, les besoins fonctionnels au fur et à mesure par les experts métiers. Au fur et à mesure. Et on va l'intégrer dans les cahiers des charges. On va valider les besoins fonctionnels, les exigences de qualité et les contraintes par les futurs utilisateurs. Et on va valider, on va faire valider l'interopérabilité, l'interface et les contraintes, surtout par les experts techniques. Une fois qu'on a validé tout ça, on va revalider tout ça par les différentes parties prenantes, en particulier tous ceux qui ont participé à l'expression des besoins. Et une fois que tout ça s'est complètement blindé, on va le faire valider par la direction générale. Par l'ensemble, on va faire valider l'ensemble du document par le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage stratégique. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous attendez d'avoir un cahier des charges complètement ficelé pour le faire valider, vous serez dans une situation difficile. vous aurez travaillé pendant trois mois dans un tunnel et puis ça va arriver au maître d'oeuvre qui va dire « mais ça, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. » Donc, l'idée, c'est de valider, 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 valider autant que possible. Alors, si vous validez trop, vous perdez du temps. Si vous ne validez pas assez, vous perdez votre âme. c'est un travail de consultant et le consultant, il doit faire valider les documents parce que sinon, s'il ne fait pas valider des documents, il donne un mauvais conseil et un mauvais conseiller, il va en enfer. Il va en enfer. Si vous avez lu les trois tomes de la Divine Comédie de Dante, les mauvais conseillers, ils sont dans la huitième fosse du huitième cercle de l'enfer. Voilà. Donc, c'est terrible de se retrouver avec ça. Alors, dans la réalité, ce n'est pas ça qui va se passer. En réalité, les trois quarts du temps, on va vous dire « mais ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais. » Alors que si vous validez au fur et à mesure, vous sécurisez à chaque fois et vous blindez votre document. Et voilà, j'en ai fini avec ma présentation et je suis ouvert à toutes vos questions, interrogations et éventuelles objections. Oui, alors il y a plusieurs questions. Oui, est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière peut-être ? Est-ce que tu travailles en collaboration avec l'IPA ? Je suis sympathisant. Est-ce que ma réponse te convient ? IBA, c'est une assoce. C'est une assoce. IBA, ils sont à l'origine du BABOC. Le BABOC, c'est un outil de travail qui est juste le contraire de ce que j'ai fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. Moi, je le consulte. Il est dans ma bibliothèque, bien placé dans ma bibliothèque. Sauf que le BABOC, il s'adresse aux professionnels. Moi, je m'adresse aux AMOA occasionnels. Mais je travaille, oui, je travaille avec l'IBA. J'ai fait une conférence, c'était il y a moins d'un an, c'était au mois de janvier, j'avais fait une conférence à l'IBA Genève. Les Suisses sont plus actifs. Alors, excusez-moi de le dire, mais ce n'est pas pour faire cocorico. Mais les Québécois et les Suisses dans le monde francophone sont bien en avance par rapport aux Français. Donc, IBA Genève, ils me connaissent, je les connais, voilà, et pas que IBA, toutes les assos d'ingénierie des besoins, on est copains. Mais bon, je ne suis pas membre de l'IBA. Voilà. Oui, aujourd'hui, je dirais malheureusement, l'immense majorité des projets se définissent comme la machine et ils se lancent sur des bases très incertaines. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Alors, il y a deux questions, là. Il y a une remarque et une question. C'est que, non, il y a trois choses. Il y a beaucoup de projets agiles. ils se lancent sur des bases incertaines, je ne suis pas sûr. Et qu'est-ce que j'en pense ? Alors, l'agilité, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une solution de facilité. L'agilité, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile de faire un cahier des charges que de faire, que de travailler en agile. Maintenant, l'agilité, moi, je comprends bien ce que c'est puisque la démarche d'élaboration d'un cahier des charges, elle est essentiellement agile. Elle est par essence agile. C'est bien ce que je vous ai montré. C'est itératif, c'est incrémental, etc. Sauf qu'à la fin, je sors un document qui est blindé. Maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça ? Eh bien, la plupart des outils qu'on utilise dans l'élaboration d'un cahier des charges, on peut les utiliser en agile. L'agilité, ça consiste à faire des petites expressions de besoin et à boucler et à construire le logiciel au fur et à mesure. Donc, vous faites une petite expression de besoin, une petite conception, une petite réalisation, vous avez un petit produit, vous rebouclez, il y a une partie du produit, le produit que vous avez produit, il part en, il est mis en production, et vous bouclez sur l'expression des besoins. Alors, il n'y a pas de cahier des charges à proprement parler. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire, parce que à quoi sert le cahier des charges ? En général, en tout cas dans le milieu de l'informatricien, ça sert généralement à avancer un appel d'ordre. Oui. Il y a beaucoup de projets agiles qui se lancent sans qu'on sache réellement ce qu'on veut faire. Ah ben, ça... On définit une enveloppe et on va définir au fur et à mesure, on va crignoter dans l'enveloppe et on s'arrêtera quand il y aura plus d'argent et plus de délai. C'est un peu caricatural. C'est la réalité de l'entreprise. Oui. Les projets agiles, déjà, ce n'est pas un projet agile. Je conteste même l'idée de projet. Quand on travaille en agilité, il n'y a pas de projet. Il y a un produit au bout et ce produit, il est créé incrémentalement. Et donc, on est dans une boucle continue. Ce n'est pas un projet. On travaille par produit. Donc, déjà, de parler de projet agile, c'est une approximation. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire le bouquin de mon confrère, concurrent et ami Stéphane Badreau qui s'appelle Gestion de projet agile. Parce que Stéphane Badreau, c'est un expert en agilité et c'est aussi un expert en ingénierie des exigences. Et il a voulu écrire un livre sur le sujet. L'ingénierie des exigences en agile. Le bouquin, il se vend mieux si on appelle ça Gestion de projet agile puisque tout le monde veut parler de projet. Mais en réalité, c'est de l'ingénierie des exigences agile. Donc, il fait 300 pages. Il faut le lire. Moi, je l'ai lu, je m'en suis inspiré. Pas pour ce bouquin-là, mais pour la cinquième édition de mon précédent. C'est un sujet particulier. On est très en dehors. On est complètement à côté du sujet de cette conférence. Voilà. On est à côté de la plaque, là. Je voudrais vous ramener à l'objectif et au périmètre de ma conférence. Quand on parle d'agilité, on ne parle pas de cahier des charges. Oui ? Autre question ? Oui. Dans les besoins, il y a deux éléments fondamentaux. C'est les délais et le coût. Oui. Comment les gérer ? Parce qu'effectivement, le besoin, comme tu l'as bien dit, c'était quelque chose de matériel, le besoin, c'est d'avoir quelque chose tout de suite qui ne coûte pas cher. ça, c'est ton point de vue, ça ? Ben, si, c'est ce que je demande en général. Ben, en général. Ça, c'est ton point de vue. Après, il faut le gérer, mais il y a ça à l'origine. On veut créer une chose tout de suite et que ça coûte les moins possibles. Et ça, c'est... Là, on est en plein... Si tu me présentes les choses comme ça, on est en plein dans l'expression des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est contradictoire. C'est ce que j'avais dit au début. Et donc... C'est pour ça que... Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut faire une pré-étude. Il faut faire un document de concept. Parce que là, on met le maître d'ouvrage devant ses propres contradictions. Voilà. Donc, maintenant, dans un cahier des charges, où est-ce qu'on met le délai, le coût, la charge, etc., dans le chapitre 9, sur les contraintes. c'est une contrainte. Oui. Et dans le domaine des contraintes, il y a aussi le délai qui est très important. Oui. Parce que quand on suit cette démarche, quand on a un certain temps, on apporte le produit, on a un général à la réponse, c'est parfait, c'est ce qui nous a fallu l'année dernière. parce qu'entre-temps, les besoins, on voulait... Alors, là, on rejoint l'agilité. c'est ça. On rejoint l'agilité. Maintenant, ça, c'est ta perception des choses. La mienne, elle est complètement différente. C'est ta perception sur... Non. Moi, ce que je vois chez mes clients, et j'y suis... J'y étais hier. Hier, j'étais chez un client, un établissement de santé. C'est pas du tout ça. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent que ça coûte de l'argent, et ils mettent de l'argent. Alors, bien sûr, c'est pas un robinet... C'est pas le robinet ouvert, mais ils savent ce qu'ils veulent, et ils savent que ça va coûter. C'est pas vrai que... On veut tout pour... Bien sûr, tout le monde peut rêver. Non. C'est vrai. Bien sûr, moi aussi, j'aimerais avoir une grosse bagnole, qui consomme rien, et qui roule à 200 à l'heure. Mais, voilà, à un moment, on met les pieds sur terre. Le boulot de l'assistant maîtrise d'ouvrage, c'est d'aider son client à remettre les pieds sur terre aussi. Donc, de le mettre face à ses contradictions, parce que les besoins, ils sont contradictoires. Un consultant qui sait pas faire ça, c'est pas la peine. Il faut qu'il change de job. C'est un travail... Il y a 70% de communication et de négociation dans ce job. Dans mon bouquin, dans le livre précédent, il y a un chapitre entier, 20 pages, sur la process communication. Et moi-même, je suis devenu formateur en process communication. Donc, j'ai été formé et je suis devenu formateur. Parce que, les trois quarts de notre boulot, c'est de communiquer avec le client et de négocier avec lui et d'éviter que ça parte dans tous les sens. Donc, oui, on veut tout pour pas cher, on veut que ça coûte rien et que ça rapporte beaucoup. À un moment, oui, il faut négocier. Le titre de l'ouvrance, c'est le télécharge informatique. Oui. Alors, les besoins informatiques, c'est difficilement séparable de l'ensemble des besoins. Comment il faut s'y somme ? Est-ce qu'il faut faire un télécharge informatique, un télécharge système ? Alors, le mot informatique, il est à prendre dans son acception la plus large. Parce que, si j'avais mis le cahier des charges système, je n'aurais pas vendu le bouquin. Ce n'est pas la peine. Mais bon, on est d'accord. Je m'adresse à des personnes qui ne sont pas des informaticiens et qui veulent faire quand même un petit peu d'informatique. Donc, ils vont parler de cahier des charges informatiques, ils ne vont pas parler de système d'information et de cahier des charges du système machin. Non. Ils vont dire je veux faire un cahier des charges pour un système informatique. Et ils parlent d'autre chose. Non, ils ne parlent pas nécessairement d'autre chose. La plupart des cahiers des charges qui sont faits, ils sont faits pour du logiciel. Ben non. Alors ça peut être... Ah, mais ça c'est autre chose. Non, non, mais moi je ne m'occupe pas de ça. Je ne m'occupe pas de ça. Les électeurs s'occupent de beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres techniques et d'autres méthodes. Alors certaines peuvent être réutilisées pour faire un cahier des charges pour la formation ou pour la logistique ou pour tout ce que tu veux. Mais moi je présente des techniques et des méthodes spécifiques. Pour l'informatique. Ouais. C'est le but... Et bien de le préciser. Oui. C'est le titre de l'ouvrage. Guide pratique du cahier des charges informatiques. Je ne vais pas mentir. Oui. Laurent. Pourquoi pas des charges du numérique ? Parce que le numérique, moi je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le numérique ? C'est mon écran qui est numérique. Je ne sais pas ce que c'est le numérique. On ne parle pas de numérique quand on met les pieds sur terre. On veut un logiciel pour gérer le dossier patient. On ne veut pas du numérique. Le numérique, c'est la couche... C'est la dernière couche. C'est l'emballage. Moi, mon client, il dit moi je veux un système pour gérer les rendez-vous. Donc il y aura du matériel, il y aura du logiciel. Mais le matériel n'est pas compliqué. Une fois qu'on a spécifié le logiciel, ça implique des contraintes et le matériel il vient tout seul. Aujourd'hui, voilà. Donc, ce n'est pas le cahier des charges du numérique. c'est un cahier des charges pour du logiciel. C'est un cahier des charges informatique. Autre question ou objection ? Oui. Tu disais que les clients, enfin les maîtres d'ouvrage comprenaient les schémas UML. Les use case, tu les fais en UML aussi ? Alors, en UML, on ne sait pas faire de use case. En UML, on sait faire des diagrammes de use case. Les diagrammes de use case, c'est ultra simple. Tout le monde comprend. La difficulté, elle n'est pas là. Ce qui est difficile, et je vous renvoie à Cockburn, que je cite dans mon précédent ouvrage, ce n'est pas de faire des diagrammes avec des flèches partout, c'est de décrire un dialogue personne-système. Les diagrammes, c'est complètement annexe. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autre question ? Martine ? Oui, il faut la poser, celle-là. Comment l'IA peut aider à faire ça ? Comment l'IA peut aider à faire ça ? À mon avis, mais ça, c'est mon avis perso, l'IA ne peut pas aider à faire ça. Je suis sur le dernier terrain vague de la relation humaine dans le monde de l'informatique. On peut tout automatiser, mais on ne peut pas automatiser l'expression des besoins. Parce que les besoins, ils sont exprimés par des humains, pour des humains. Et ça, il n'y a aucun système qui arrive à comprendre. et à traduire. Mais certains vont essayer de le faire quand même. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je travaille, j'ai des clients qui me payent pour les aider à faire des cahiers de recherche. Je suis consultant, je ne suis pas futurologue. Et donc, pour l'instant, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Si vous trouvez quelque chose qui marche, vous m'invitez et puis on en discute. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce que tu vas t'en servir pour gagner du temps ? Me servir de quoi ? De l'IA. Mais je me sers déjà d'Excel pour gagner du temps. Je me sers de PowerPoint. Je me sers de plein de choses. S'il y a des choses qui vont me faire du temps, je vais les mettre à profit. Ce n'est pas le plus compliqué, Martine. Le plus compliqué, ce n'est pas... Tout ça, c'est des outils qui me permettent de gagner un petit peu de temps. Comme je t'ai dit, dans ce métier, il y a 10% de technologie, 20% de méthodologie, 70% de psychosociologie. Je dis ça à toutes mes conférences et là, j'en profite pour le sortir, et à toutes mes formations, à tous mes cours. Voilà. Donc, l'IA, si elle m'aide, elle va m'aider sur les 10%. Elle ne va pas m'aider à mieux faire, à mieux écouter le client et à être en empathie avec le client et à essayer de comprendre pourquoi il est en train de s'énerver quand je lui propose quelque chose. Ça, ce n'est pas l'IA qui va m'aider. Enfin, là, on est en train de planer, là. Excuse-moi, mais ce n'est pas l'IA qui va m'aider. Moi, je ne défends pas l'IA. Non, mais moi, je réponds à ta question. Aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas. Maintenant, le jour où il y aura, vous me montrerez. Voilà, moi, je suis terre à terre. Oui, il faut décider, il faut essayer, il faut regarder. Moi, j'ai déjà pas mal de... J'ai déjà pas mal de boulot. Je suis même surchargé pour commencer à faire de la veille technologique dans des domaines plutôt improbables. Donc, moi, quand je me forme ou quand j'apprends ou quand je me documente ou quand j'ai des formations, ces 15 dernières années, toutes les formations que j'ai eues, c'était des formations en communication interpersonnelle. J'ai fait de la PNL, j'ai fait de la ProcessCom, j'ai fait, voilà, triangle de Capman, comment négocier. Voilà. donc l'IA, c'est très très loin pour moi. C'est pas avec l'IA que je vais parler à un directeur informatique pour éviter qu'il s'énerve parce que le truc est arrivé en retard. C'est pas mon job. Nous, on explore. On est là pour explorer. Bien sûr. On va transformer. Vous avez le temps d'explorer peut-être. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis débordé. Autre question ? Objection ? J'aime bien quand il y a des objections. Il y a plein de poils à gratter, là. Martine, je la connais. Alain, je la connais. Qui a des questions ? Oui, je vous en prie. Vous avez dit que le pays des charges qui suit cette méthodologie serait fissier au bout du parcours. Oui. C'est qui est validé à tous les niveaux. Oui. Or, il est bien connu que les organisations évoluent, ils changent. Et je pense surtout aux très grands projets sur 3, 4, 5 ans logiciels. Oui. Il est évident que pour 5 ans, le besoin ne sera pas... Absolument. 5 ans ou pas avant. Comment le gérez-vous dans le cadre de votre méthode qui est très directe ? Dans le cadre de ce que je décris dans mon ouvrage, ce n'est pas du tout décrit. En réalité, j'ai parlé des 4 activités de l'ingénierie des besoins. Donc, recueil, analyse, spécification, validation. Ces 4 activités, elles se retrouvent 5 ans plus tard avec un logiciel en évolution. Il y a une cinquième activité qui est la gestion des exigences. Donc, comment on va introduire de nouvelles exigences dans un système qui est déjà en production ? Mais ça, je n'en parle pas dans mon livre. Parce que sinon, il faudrait un deuxième livre pour ça. Parce que la gestion des exigences, ça touche à la gestion des versions, la gestion de la configuration, la gestion des changements, la gestion de projet. C'est transversal et ça touche à toutes les activités transverses du projet. Donc, non, mon livre, c'est un livre de vulgarisation au bon sens du terme. Oui ? C'est dans le baboque la gestion des exigences ? Tout ça, c'est dans le baboque. Moi, je n'ai rien inventé, là. Le seul truc où j'ai innové, c'est quand j'ai appelé une checklist, je l'ai appelé Maturin et Maturine pour que les gens, ça sonne et ça résonne. Tout le reste, tout le monde le connaît. Il y a des dizaines et des dizaines de bouquins sur le sujet qui parlent à peu près tous de la même chose. Donc, bien sûr, le baboque parle de tout ça. Mais le baboque, il est lisible par... Il est lisible par un directeur d'hôpital ou une directrice des soins. Moi, je m'adresse à des personnes qui sont sur le terrain et qui disent je vais faire un cahier des charges pour ma prochaine application. Vous êtes-il arrivé dans la mise en place de la méthodologie, un blocage, c'est-à-dire que dans un état, elle n'est pas validée. Pourtant, ça a été validé au pas avant et on n'est pas arrivé au bout du terrain. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Les blocages, ils arrivent tout le temps. Les blocages, ils arrivent tout le temps. L'idée de valider au fur et à mesure, c'est pour éviter le gros blocage final qui va tout planter. Donc, on valide au fur et à mesure. Et donc, on se trouve, on se fabrique un système à cliquet. Voilà. Vous avez dit ça. Maintenant, vous revenez en arrière. Mais attendez, il y a trois mois, dans le document de concept, vous avez... C'est pour ça qu'il faut faire valider le document de concept. C'est pour ça qu'il faut faire valider au fur et à mesure. Là, on a beaucoup moins de probabilité de blocage. Il y a toujours. Voilà. Mais il y a beaucoup moins... Et les blocages qui arrivent à ce moment-là, ils sont beaucoup moins bloquants que si vous faites... Vous descendez tout votre cahier des charges et vous arrivez à la direction générale avec un truc tout ficelé en leur disant « Signez-la ». Là, ils ne vont jamais signer. Donc, le moyen de minimiser les blocages, c'est de valider au fur et à mesure et d'analyser au fur et à mesure. Encore une question ? Oui ? Est-ce que une exigence, c'est un processus ? Non. Une exigence, c'est une phrase en français. Enfin, 90% des exigences, ce sont des phrases en français. Il y a certaines exigences que l'on peut spécifier sous forme graphique, mais ça, c'est 10%. 90% des exigences sont des phrases. Le système doit permettre aux clients d'une banque de retirer des espèces 24 heures sur 24. Ça, c'est une exigence élémentaire. Enfin, c'est une exigence, pas élémentaire. C'est une exigence. Ce n'est pas un processus. Le processus, c'est ce qui me permet, moi, j'ai un processus qui me permet d'aller des besoins aux exigences. Oui, mais la hiérarchisation des exigences, finalement, ça va t'amener quand même à décrire plus ou moins le processus, non ? Le processus, c'est celui que je décris, c'est celui que je vous ai montré en sept étapes. C'est ça, c'est une manière d'instancier le processus, c'est les sept étapes que je vous ai montrées. Autre question ? Oui ? Est-ce que la démarche s'applique à la fois pour développer des logiciels spécifiques, des produits logiciels ou des logiciels en catégorie et puis avec des solutions conduites qu'on dénomme no-code, low-code ? Alors, la démarche, elle s'applique à... La démarche, elle s'applique à tout, sauf que parfois, il faut l'adapter un petit peu. Là, c'est plutôt pour un logiciel standard. Maintenant, si vous faites du low-code, le client, il ne voit pas si c'est du low-code ou pas. Le low-code, c'est une solution. Donc, ça n'a rien à faire dans un cahier des charges. Si vous voulez absolument que votre bousin, il soit low-code ou no-code, c'est une ligne au chapitre 9, je crois, qui est les contraintes. C'est une contrainte. mais le reste, ce n'est pas le problème de l'utilisateur, que ce soit en low-code ou machin. parce que l'objectif, c'est de réduire les cycles. L'objectif, c'est de réduire les cycles et à la limite d'utiliser des outils aujourd'hui qui existent et qui permettent de faciliter, justement, avec une grande interactivité sur des cycles courts, de formaliser, en fait, les besoins. Ça, c'est l'objectif de réduire les cycles, c'est un objectif d'implémentation. Ce n'est pas une expression de besoin. Ce n'est pas une expression de besoin. Une expression de besoin, c'est une expression de besoin. Le fait de réduire les cycles, c'est une solution. C'est une réponse à l'expression des besoins. On est de l'autre côté de la barrière, déjà. La seule chose que vous pouvez faire dans un cahier des charges ou dans une expression de besoin, c'est de mettre une ligne en disant je veux que ce soit no code ou je veux que ce soit développé en pascal, en fort 304 ou en tout ce que vous voulez. C'est une contrainte et la contrainte, moins on en aime mais on se porte. Parce que ce genre de contrainte, elle va se répercuter sur la solution. Donc moins il y a de contraintes, mieux c'est. Donc si vous voulez absolument que ce soit du no code, vous pouvez le mettre mais ce n'est pas du tout ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est d'exprimer des besoins, rien que des besoins et de les exprimer sous forme d'exigence et rien de plus. donc le no code, ce n'est pas une exigence. C'est à la limite une contrainte. Mettez-vous à la place de l'utilisateur. L'utilisateur, elle n'a rien à faire. L'infirmière qui regarde un dossier patient, elle n'en a rien à foutre. Pardon. Que ce soit du no code. Elle n'en a rien à faire. Ce n'est vraiment pas son problème. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Il faut se mettre à la place de l'utilisateur. C'est comme si j'allais voir l'infirmière et que je lui disais « Attendez, là, votre seringue, je veux qu'elle soit de telle marque. » Ce n'est pas le problème du patient, ça, vous comprenez ? Elle est à mon service, elle est à mon service, mais lui coller des contraintes supplémentaires, ce n'est pas une bonne chose. Je la laisse travailler. Donc là, on se met à la place du client, on essaye de comprendre les besoins du client. Comme je vous dis, on ne les comprendra jamais vraiment. Mais on va les formaliser sous forme d'exigence. Donc, il y a une grosse difficulté pour l'informaticien qui veut devenir assistant à maîtrise d'ouvrage. Il y a une grosse difficulté, c'est de changer sa manière de penser et de ne plus penser solution. Moi, je forme des médecins, des infirmiers, les informaticiens, c'est le plus difficile à former. Ils pensent solution. Tout le monde pense solution parce que depuis la maternelle jusqu'à la fin de notre carrière, on nous demande de trouver des solutions. Mais moi, je ne suis pas là pour trouver des solutions, je suis là pour exprimer le problème. Donc, un informaticien, il est mal placé. Les meilleurs assistants à maîtrise d'ouvrage, ils ne sont pas informaticiens. Ils sont infirmiers, ils sont pharmaciens, ils sont médecins, ils sont tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas les informaticiens les meilleurs. Ou alors, il faut qu'ils chantent. C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai fait une révolution dans ma tête. Je n'étais plus du côté de la solution. Je ne suis plus du côté de la solution. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a comme code derrière. Ce n'est pas mon problème. j'ai un vernis qui est dans les 10% dont je parle, 10% de technique. Mais 90% ce n'est pas de la technique. C'est OK ? Vous avez d'autres questions ? Oui ? Alain ? Merci d'avance. Pourquoi cette démarche est spécifique à l'informatique ? Ah oui. Est-ce que tu l'as utilisé dans un autre domaine ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a des... Effectivement, jusqu'à ce que mon bouquin paraisse, ce n'est pas pour faire de l'auto-satisfaction. Il y avait des livres sur le cahier des charges, mais ils n'étaient pas spécifiques à l'informatique. Donc, vous avez des normes. Il y a des normes. Il y a la norme X50-151 pour le cahier des charges. Mais la X50-151, elle n'est pas spécifique au logiciel. Vous pouvez l'utiliser pour spécifier du logiciel, mais ce n'est pas efficace. Inversement, si vous prenez mon modèle de cahier des charges pour spécifier la construction d'un immeuble, ça peut se faire, mais ce n'est pas efficace. Vous voyez les paragraphes, exigences fonctionnelles, exigences non fonctionnelles.